Cette fois-ci c'est netto pour Christine and the Queens qui s'est emparé ce jeudi 18 août de son compte TikTok afin de mettre les choses au clair avec les internautes concernant sa consommation de drogue. Je n'ai assez que ma page soit devenue le réceptacle d'un trolling aussi réducteur, et puis problématique, et puis sexiste et surtout particulièrement déchaîné, à lancer l'interprète de Tilt d'avant de donner l'origine de ce lynchage dont elle est victime, tout ça parce qu'un fait j'ai eu l'honnêteté de poster 2-3 photos où en fait j'indiquais ma consommation de weed. Vous extrapolez sur moi celle qui n'a jamais été épargnée par les critiques en a également profité pour leur expliquer qu'elle n'est pas la seule chanteuse, loin de là, consommez ce genre de produit. Ce que vous me reprochez Si esti à dire elle est psychotique, elle est camé au dernier degré, vous extrapolez sur moi qui fume des joints, si esti ma seule consommation. 80% des artistes sur lesquels vous vous excitez la plupart du temps sont quand même des mecs qui consomment beaucoup plus de trucs. Pourquoi moi d'un seul coup je serai en fin de vie, psychotique et proche de l'asile et parce que je fume des joints ? Non, je ne crois pas, a-t-elle précisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501